Générique 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 Ça y est, le procès de l'assassinat du leader de la révolution et ex-président du Burkina, Thomas Sankara, ainsi que douze de ses camarades s'est ouvert aujourd'hui à Ouagadougou. Un procès qui a mobilisé un public de toutes les générations. Ambiance de l'ouverture du procès à suivre dans un instant. Et puis, l'enregistrement des citoyens sur le fichier électoral Ouarolma biométrique débute le 21 novembre prochain. L'organe en charge des élections l'assainit, la confie au cours de sa rencontre avec les acteurs politiques et ceux de la société civile. Plus de détails dans un instant. Le thème de l'extrémisme violent sera lors du jour du FESPACO 2021 avec Massoud, un des films en compétition. C'est le premier long-métrage du réalisateur tchadien Emmanuel Mbaïdé dont vous verrez quelques séquences dans cette édition du midi. C'était le titre de votre journal. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité du midi. Et pour débuter, je vous le confie en titre. Le procès qui s'est ouvert aujourd'hui même ce matin du côté de Ouagadougou est censé élucider, on va dire, les circonstances de l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara et douze de ses camarades. L'hécatombe a eu lieu le jeudi 15 octobre 1997, pardon, entre 16h et 17h au conseil de l'entente de Ouagadougou. De tous ceux qui étaient à la réunion convoqués par le capitaine Thomas Sankara, Aluna Traoré est le seul survivant. Retour sur le lieu du crime avec lui pour la réconcision des faits. Aluna Traoré nous confie en exclusivité sa part de vérité, on va dire, à l'aune de ce procès qui s'ouvre, il est, on va dire, au micro de Fatih Sankara dans ce dossier. Jeudi 15 octobre 1987 au conseil de l'entente. Ce jour-là, peu avant 16h, Aluna Traoré, seul rescapé du carnage du 15 octobre, se fait déposer devant le bâtiment Burkina par son ami Pauline Bamouni. Il revenait d'une mission au Bénin. J'étais chargé de la propagande et de l'agitation politique au niveau de la présidence du Faso. A l'occasion, nous faisions tout le temps, les lundis et les jeudis, nous avions des réunions avec le camarade président, avec tous les départementaux, tous les départements ministériels avaient leurs représentants à la présidence. Donc, un jour, on m'a dit, bon, Aluna, tu fais partie de la cellule spéciale chargée de réfléchir sur les conditions de la création du parti de masse au Burkina. Bon, et notre première réunion devait avoir lieu donc le jeudi 15 octobre. Avant ça, le mercredi, moi, j'ai été missionné au Bénin pour prendre la documentation, toute la littérature sur la révolution béninoise, parce qu'ils avaient une expérience. Nous voulions donc nous inspirer de ce qu'ils ont déjà fait en matière de documentation organisationnelle. Donc, j'ai été prendre la documentation et je suis revenu à Ouagadougou. C'est par le couloir du bâtiment Burkina que Aluna Traoré rejoint la salle de l'Union, en compagnie d'autres collègues de différents départements ministériels. Quelques minutes après, c'est-à-dire à 16h, Thomas Sankara fait son entrée dans la salle de rencontre. Il y accède par la grande porte du bâtiment. La réunion peut donc commencer avec le compte rendu du premier intervenant, Aluna Traoré. Le jeudi, à 16h, nous étions là, nous sommes venus et nous attendions l'arrivée du camarade président. Effectivement, autour de 16h, le camarade président est arrivé et la réunion pouvait commencer. Mais cette réunion est très vite interrompue. A l'intérieur de la salle, des crépitements se font entendre. Les gardes du corps de Thomas Sankara, qui étaient devant le bâtiment Burkina, sont les premières victimes des rafales des pouchistes. Le président du FASO demande aux autres de rester dans la salle et se présente aux assaignants, les mets en l'air. À peine j'ai dit que j'ai quitté Ouagadougou à telle heure, nous avons entendu des crépitements au dehors des rafales. Ça tirait à bout portant et le président s'est levé de tout son nom. Il a tiré son survêtement vers le bas et il nous a dit que c'est de lui qu'on a besoin. Sortez, 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 il a été le premier assorti et les mains en l'air. Donc, au perron, derrière moi ici, sur le côté gauche, c'est là-bas qu'il a été abattu à bout portant. Les cinq autres camarades qui ont suivi ont connu le même sort. Alouna Traoré qui l'a échappé belle est le dernier assorti. Moi, j'étais pratiquement le dernier assorti. Je n'ai reçu aucune balle et j'ai été me coucher sur la droite en compagnie d'autres corps qui étaient déjà là. Mais dans mon champ de tir, il y avait ceux qui nous avaient tiré dessus. Il y a un qui a dit à d'autres là-bas, donnez une instruction, il faut aller là. Il y a quelqu'un qui n'est pas mort, il n'a pas reçu de balle. Il faut l'accompagner dans la salle de l'autre côté. Alouna Traoré, accompagné d'un des assayants, le joint une salle à l'autre bout du conseil de l'entente. Ils prennent les escaliers pour accéder à la salle, adjoint commandant d'unité. C'est là que tous les survivants ont passé la nuit. Il est venu vers moi, je me suis levé et on a fait le parcours pour aller à la salle où on avait emmagasiné certains survivants, ceux de la salle de communication. Arrivé à ce niveau-là, j'ai demandé à uriner. Pour moi, je pensais qu'après cet acte-là, ça allait finir. Mais non, ils m'ont conduit jusqu'à la salle. Nous sommes restés là-bas jusqu'au petit matin, le matin pratiquement à 7 heures. Et ils sont venus nous dire, vous pouvez maintenant rentrer chez vous. Nous étions tous hébétés, les regards à gare. Nous nous regardons, personne ne peut placer un mot. L'heure était extrêmement grave. Durant toute la nuit, on a entendu des mouvements, de gros camions à l'intérieur, des jets d'eau. Bon, il y avait des bruits de l'extérieur. Chacun s'imaginait libre cours à son imagination. On ne savait pas exactement ce qui se passait au dehors. Et le matin, on nous a dit, vous pouvez rentrer chez vous. Et c'est comme si nous étions revenus d'un long voyage. Plus de trois décennies après l'horreur, c'est avec beaucoup d'émotions que Alouna retrace l'histoire. J'ai pu capitaliser, tarir en moi les émotions premières de tristesse et de caissage. Maintenant, les sentiments bassement revanchards se sont eus. Je regarde demain, après demain, l'avenir. De quoi sera fait l'avenir après le passage de la révolution ? C'est l'éveil de conscience, la prise de conscience de la jeunesse. Il faut qu'elle s'assume. Nous n'avons rien à envier au peuple développé. Nous pouvons compter et nous devons compter sur nous-mêmes. A vouloir compter sur les autres, on n'arrivera jamais. Le précepte, pour pouvoir compter sur soi-même, il faut s'aimer. Parce que quelqu'un a dit chez nous, « Quand on aime, aucun sacrifice n'est de trop. » Donc, je dirais à toute la jeunesse, il faut aimer ce pays-là. Et se sacrifier. Accepter le sacrifice. Quand on se sacrifie, on se soude. Et c'est la solidarité généreuse. Unis, nous allons vaincre la pauvreté sous toutes ses formes. Le seul survivant de l'hécatome du 15 octobre appelle les Burkinabés à cultiver le pardon et à tirer le son de ce qui s'est passé le 15 octobre 1987 pour en le sortir grandi et uni. Alouna Traoré, seule rescapée de cette tuerie du 15 octobre 1987 du côté du Conseil de l'Entente. C'est un dossier avec la griffe de Fatih Sankara. Venons-en à présent au procès, je vous le disais, il s'est bel et bien ouvert ce matin du côté de Ouagadougou. Des anciens, des jeunes, un public hétérogène qui n'a pas voulu se faire compter l'événement était présent. On voit donc l'ambiance qui a prévalu avec Germaine Farama. A ce premier jour du procès sur la mort du président Thomas Sankara et ses 12 compagnons, le public était diversifié. De la vieille à la jeune génération, personne ne voulait se faire compter l'ouverture du procès de l'assassinat du père de la révolution Burkinabé. A l'image de cette vieille génération, il y avait Moussbila Sankara, l'un des témoins, Iber Bazier et Abdoul Salam Kaboré. Je suis ambassadeur du Burkinabé à Tripoli. Et à ce titre, quand il y a eu les événements, j'ai démissionné et je suis rentré. Bon, je fais partie de ceux qui ont été internés de 87 à 91. Aujourd'hui, comme il y a le tribunal, j'ai été convaincu pour témoigner. Pour moi, c'est vraiment une action salvatrice pour la jeunesse et un grand pas vers la fin de l'infinité. Maintenant, c'est aux juges et aux autres membres d'être assez corrects pour que tous ces débats servent à quelque chose. On n'a pas toute la vérité tant que quelqu'un comme Blaise n'aura pas parlé. Mais il y a des gens qui peuvent aussi nous amener toute la vérité. C'est à nous de pondérer ce qu'ils vont dire. J'ai échappé à la moire le 15 octobre 87. J'étais l'un des proches collaborateurs de Thomas Sankara. Je considère que c'est un pélévinage pour moi autant que pour les familles des victimes. Il faut que je sois présent. C'est Dieu qui m'a permis de vivre juste à cet âge-là, 72 ans, depuis pratiquement 34 ans. et je ne peux qu'honorer ce privilège que Dieu m'a accordé d'être vivant et de pouvoir assister. C'est une occasion pour nous de connaître enfin sinon la vérité, du moins une grande part de la vérité. C'est pouvoir condamner tous les imbéciles, tous les idiots et tous ceux qui ont voulu faire du mal au Burkina Faso. En tout cas, le peuple est sur sa soif. Le peuple veut savoir exactement qui a fait quoi. qui a pris le fusil, qui a pris... Voilà, le peuple veut connaître tout ça. Et c'est pour ça que nous, on vient d'ailleurs, on vient pour inciter les gens, inciter les gens à demander ce qui s'est passé. À côté de ses anciens camarades de la période révolutionnaire, des jeunes ont voulu aussi être témoins de l'événement. En tant que jeune qui a beaucoup étudié le parcours de cet imminent homme politique, et c'était pour moi une évidence de venir me présenter à ce procès parce que je me considère comme un chanceux de l'histoire. Parce que je pense que tout le monde n'a pas cette chance d'être à Ouagadougou, c'est 11 là, pour suivre. C'est un soulagement pour moi, pour dire qu'il n'y a pas de pardon sans vérité. Et quand est la vérité, on peut pardonner. Et pour tous jeunes en tout cas, ça serait un grand soulagement de connaître les responsables de la mort du capitaine Thomas Sankara. C'est un travail et certes d'entreprise, mais aujourd'hui j'ai tout mis en stand-by. Si le monsieur a consacré ses quatre ans de vie pour la nation, et il a été tué pour le Boutkina et l'Afrique, je pense qu'un jour même c'est peu, même un mois même je peux rester pour lui. C'est le minimum. Dans ce public présent ce matin pour l'ouverture du procès, il y a ceux qui expriment leur mécontentement pour n'avoir pas eu accès à la salle d'audience. Qu'à l'image de ce dernier-là, on nous dit que la salle est pleine de rester dehors. Pourquoi ne pas utiliser un des stades que nous avons pour faire ce... Parce que ce n'est pas un jugement comme les autres. C'est tout un présent, le père de la révolution. Nous pensons que le tribunal militaire a mal fait son travail. C'est plein, mais ce n'est pas normal. On devait le faire. Ce jugement devait se faire à la plan de la révolution. Ou à la maison du peuple. Est-ce qu'on faisait les tépins à la maison du peuple ? Pourquoi on fait ça ici ? Ça c'est une salle pour les anniversaires, c'est une salle pour les inaugurations, c'est une salle pour les défis de mode. Ce n'est pas une salle pour le jugement. Dieu merci que j'ai venu trouver que la salle... Si j'ai venu trouver que la salle était vide, en tout cas ça ne va pas me faire un truc. A nous, j'ai l'enchec Thomas Sankara. Le procès de Thomas Sankara et ses douze compagnons se poursuit, mais déjà, on peut lire sur les visages de tous ceux qui clèment la vérité, un espoir que ce procès portera des fruits. Mesdames et messieurs, c'est un avant-goût, on va dire, de l'ambiance qui a prévalu ce matin pour l'ouverture du procès de l'assassinat Thomas Sankara. A l'intérieur, pour parler de la salle d'audience, précisons qu'il n'était pas facile de désigner. Les juges militaires, assesseurs titulaires et adjoints dans ce procès, après deux autorécusations de généraux, d'autres officiers supérieurs ont retenu l'attention du tribunal militaire. C'est ce qu'on voit avec Sibyna Kelsé. Le premier jour de l'audience du procès, Thomas Sankara est marqué par la lecture de l'ordonnance de localisation de la salle d'audience. Après la lecture de cette ordonnance, la Chambre a ordonné la vérification des accusés. Sur les 14 accusés, deux étaient absents. Il s'agit du principal commanditaire Blaise Compaoré et Yacine Cafando. Parmi les douze présents, il y a entre autres Jean-Pierre Palme et le général Gilbert Dienguéré. Ils présentaient avant l'ouverture du procès un air serein. En voulant lui arracher quelques mots, le général a invité l'ensemble des journalistes à être présents le jour de son passage à la barre. Après l'autorécusation des généraux Bruce Bayala et Nazine Ndungouba Ouedraogo, les juges assesseurs titulaires et leurs adjoints ont été désignés. Et puis toujours dans ce procès, des absences constatées, notamment celles de Blaise Compaoré et Yacine Cafando. Mais des présences ont été observées. C'est notamment celles de Mariam Sankara et N.S. Nongma Ouedrago, quelques proches du président Thomas Sankara. Ils se prononcent au micro de Sibylina Kelsé. « Comme tout le monde, toutes les familles de Burkina Bé, nous attendons que la vérité soit faite sur ces assassinats. Nous, nous l'attendons. Je pense que c'est le peuple burkina Bé aussi qui l'attend. C'est depuis qu'il y a eu l'instruction populaire et tout. Donc le peuple attend la vérité et nous le souhaitons. C'est dommage qu'il ne vienne pas. Mais la justice a quand même suffisamment d'éléments pour mener ce procès à vous. Ce n'est pas juste, d'un seul. Ce n'est vraiment pas juste qu'une sorte qu'elle devrait être là. Elle devrait avoir le courage d'être là. Mais bon, vous savez, ce n'est pas tout le monde qui est courageux. Il fuit la vérité. Il est vraiment historique. La famille a attendu ce moment pendant 34 ans. Donc nous attendons que la vérité soit connue. Qu'est-ce qui s'est passé exactement le 15 octobre ? Bien avant et le 15 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels sont ceux qui ont connu ce meutre ? Et que justice soit rendue à la famille de Thomas Sankara, au peuple burkina Bé et à l'ensemble des peuples africains. Voilà les attentes de la famille. Malheureusement, le principal accusé, comme vous dites, affuit ses responsabilités. Il affuit les pays. Il refuse de venir répondre. Mais casse-là ne tienne, le procès va s'étenir. Et s'il s'avère qu'il est effectivement trempé dans ce crime-là, il sera condamné à la hauteur de son crime, quel que soit là où il se trouve. Et dans tous les cas, je crois que lui, il a déjà été condamné, non seulement par l'histoire, mais par le peuple burkina Bé. Il restait juste la condamnation juridique. Et donc, mais ça aussi, dans quelques mois, je crois qu'on aura se perdu. Il faudra qu'on sache, pour pouvoir faire notre deuil, il faut qu'on ait des précisions, quelles sont les causes, les actes de ce qui est arrivé. Nous savons. C'était la page consacrée à l'ouverture du procès de l'assassinat du président Thomas Sankara et douze de ses compagnons. Pour nos prochaines éditions, nous reviendrons plus en détail sur certains aspects. Et pour la suite de l'actualité, on parle processus électoral au Burkina Faso. La commission électorale nationale indépendante CENI a échangé samedi dernier avec les acteurs politiques et ceux de la société civile Burkina Bé sur les aspects organisationnels de la révision du fichier électoral. D'autres sujets, comme la mise en place des démangements de la CENI et le chronogramme des activités entrant dans le cadre des élections municipales prévues en mai 2022, a fait l'objet d'échanges. Plus de détails avec Pakisba Mariam Ouedrago. Cet échange tripartite, CENI, acteur politique et leader d'OSC prépare les élections municipales de 2022. En particulier, la révision des listes électorales comme le président de la commission électorale Élysée Ouedrago l'a expliqué aux acteurs. Dans les jours à venir, nous avons déjà une première étape importante qui est la mise en place de nos démangements sur tous les territoires nationaux et pour lesquels ils sont ceux qui sont amenés à désigner les membres des démangements dans toutes les différentes localités. Donc il était important qu'on rappelle avec eux les conditions et qu'on échange un peu sur les conditions de mise en place de ces démangements et se projeter également sur le déroulement concret du processus dans les jours à venir. Les conditions d'inscription sur les listes électorales sont prévues par la loi. La loi prévoit que pour s'inscrire sur le fichier en réalité vous devez vous inscrire là où vous avez votre lieu de résidence. Vous devez vous inscrire également dans la localité où vous avez votre résidence parce que vous avez été affecté ou que vous exercez vos fonctions. Ou encore si vous êtes dans le rôle de la patente de la localité depuis un certain temps. Ou encore si vous avez dans la localité des intérêts économiques et sociaux certains. Attention, trichez dans l'inscription sur les listes électorales et synonymes de sanctions pénales. Maintenant si vous décidez d'aller dans un autre lieu que ce que la loi a visé évidemment ce que vous faites n'est plus conforme à la loi. Et pour ces situations il y a le code pénal qui prévoit que justement aller s'inscrire sur une liste où on n'y a pas de droit où on n'a pas de droit d'y être. Évidemment c'est pénalement répréhensible. Et encore plus si vous organisez des gens pour les amener pour qu'ils s'inscrivent sur des listes dont vous savez qu'ils n'ont pas de droit d'y être. Ce rendez-vous de la révision du fichier électoral est prévu du 14 novembre 2021 et le 30 janvier 2022. Tout autre registre, on parle éducation à présent, civisme en milieu scolaire, gage de succès. C'est sous ce thème que le conseil municipal de la commune de Comki-Ipala a organisé la journée d'excellence pour magnifier les élèves et enseignants méritants de la commune. La cérémonie de récompense a eu lieu samedi dans la salle de fête de Comki-Ipala. Le compte rendu, c'est avec Shérif Boukharidianda. Pour encourager les acteurs du monde éducatif de la commune de Comki-Ipala, le conseil municipal a décerné des prix aux élèves et enseignants qui se sont illustrés pendant les examens de fin d'année scolaire 2021. Les cadres sont composés entre autres de kits scolaires, d'imprimantes, de règles, de rames de papier, d'attestations de reconnaissance, de vélo et de moto. Les lauréats se disent comblés. J'ai obtenu une moto comme récompense. Mes sentiments, c'est un sentiment de joie, rien que de bonheur. Franchement, je ne m'attendais pas à recevoir un tel prix, mais vu l'ampleur de ce prix-là, je suis vraiment honorée. Se référant au thème de la journée, le NEM Naba, député à l'Assemblée nationale, représentant Alassane Balasakande, président de l'Assemblée nationale, interpelle les parents sur la nécessité de l'éducation familiale des enfants. Dans la culture mohara, on dit qu'il faut respecter l'aîné. Quelqu'un qui doit respecter son aîné, ce n'est pas son enseignant qui ne va pas respecter. Mais si on permet à l'enfant d'insulter son grand frère dans la maison, d'insulter un passant, d'insulter même son parent, mais à l'école, il va insulter l'enseignant, il va avoir un mauvais comportement. Donc c'est une suite logique et nous pensons que tout doit être focalisé et se concentrer au niveau de la maison. Et c'est dans ce sens que nous pourrons en tout cas élever les défis. Et vous voyez très bientôt, il y aura les achilles nationales sur l'éducation. Nous pensons que des diagnostics assez profonds, des problèmes de l'éducation seront faits et des réponses assez pragmatiques sortiront pour le bonheur de notre éducation, pour le bonheur du feu Burkinaï. L'inspecteur-chef de la circonscription d'éducation de base de Comki-Ipala, Cito Mien, apprécie positivement les relations entre la mairie et le monde éducatif de la commune. Vraiment, je suis très content et j'apprécie particulièrement les relations entre la mairie et le monde éducatif au niveau de Comki-Ipala. Parce que le conseil municipal, depuis que moi, cela fait déjà 4 ans, ils font des efforts pour nous accompagner et encourager les enfants au travail. L'école étant la deuxième famille de l'élève. Il est donc impératif que l'élève respecte ses enseignants pour réussir dans ses études selon le maire de la commune de Comki-Ipala, Adma Victor Cabri. Vous savez, avant, quand nous n'étais au primaire, nous avons peur du maître. Nous avons peur de ceux qui sont plus âgés que nous. Vous voyez, aujourd'hui, les enfants et les enfants qui sont seuls des maîtres, les enfants qui frappent des professeurs, ça, ce n'est pas normal. Nous voulons que les enfants sachent que leur enseignant, c'est leur père, c'est leur second père. Ils doivent les respecter. Sinon, c'est l'avenir. S'ils sont l'avenir du pays et puis ils se comportent en un civique, ce n'est pas bien. Donc, c'est pour cela que nous avons choisi ce thème-là pour, en tout cas, attirer l'attention des parents d'élèves, des maires éducatrices, de tous les élèves pour qu'ils changent de comportement parce que c'est l'avenir du pays. Le maire de la commune de Koumki-Ipala, Adama-Victor Cabri, a remercié tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de la journée. Un mot de culture à présent et on parle septième art avec un film Massoud. C'est l'intitulé du long-métrage du réalisateur tchadien Emmanuel Baide. Le film est sélectionné en catégorie officielle pour la 27e édition du FESPACO. Il aborde des thèmes comme la cohésion sociale, la lutte contre le terrorisme et la collaboration des populations avec les forces de défense et de sécurité. On va en salle justement le suivre avec comme guide Pakisba Mariam Ouedrago. Dans le nom des transfictions Massoud, le message du jeune réalisateur Emmanuel Retour Bam Baide est clair. Comprend un phénomène qui a plusieurs noms à cause de sa complexité pour mieux lutter contre lui. C'est un devoir aussi citoyen de se dire il faut il faut se lever et lutter contre un fléau comme ça parce que la peur occasionne la domination de l'adversaire. Quand on va en guerre on ne va pas avec une certaine faiblesse on ne va pas en se disant on est pessimiste on va en guerre pour vaincre et nous comme on est dans une situation de guerre je me suis dit je dois moi l'arme que j'ai je suis cinéaste c'est vraiment il faut réfléchir sur ce fléau là et poser un regard critique un regard même on va dire assez violent contre ce fléau parce que les acteurs de ce fléau on ne les comprend pas même eux ne se comprennent pas donc c'est exactement ça que j'ai essayé d'évoquer dans le film en me disant c'est aussi mon arme sous le nom de terrorisme ou sous l'appellation d'extrémisme violent les conséquences de cette déviation humaine sont les mêmes Allah est honoré par votre bravoure et votre fidélité prendre des malheurs aux traites et aux maîtres je prends de plus en plus de risques nous prenons tous des risques ici ok Allah a demandé de tuer hors de toi qu'est-ce que tu connais bien Allah ? si on suivait sa voix c'est il est lui c'est sûr la vérité est à Allah la mort que l'acteur principal Soukoudoun Barik devait côtoyer tous les jours le défi était majeur c'était grand c'était un grand défi parce qu'incarner le rôle non seulement une partie de ma saut et ensuite l'intégrer dans du terrorisme c'est vraiment un gros défi et moi par exemple pour la première fois que je joue je porte un rôle principal j'ai déjà joué dans pas mal de films mais c'est juste des comparses ou des rôles secondaires mais là on me dit tu portes tout le film comprenez que c'est pas easy en tant que novice entre griffes il fallait se battre aussi pour pouvoir arriver à travers son long métrage Massoud Emmanuel Rotoumbam Baide participe à la lutte contre le terrorisme c'est un film au programme du FESPACO puisqu'il compétit dans la catégorie sélection officielle notre Dieu exige de nous l'amour et l'acceptation de l'autre quelles que soient ses origines ses croyances sa condition sociale nous devons véhiculer partout le message de paix et de pardon ceci doit commencer autour de nous et dans notre entourage et parlant de violence pour ce jour 11 octobre 2021 notre pensée s'adresse particulièrement on va dire à la jeune fille pour marquer cette journée internationale de la jeune fille où que vous soyez sachez que nous sommes de tout coeur avec vous face aux vices de votre société c'est ici que s'achève l'actualité du midi très bonne suite en compagnie de nos programmes c'est ici qu'il y a la jeune fille